Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette semaine du 29 juin au 5 juillet. Dès le 29, vous aurez une vidéo très spéciale qui, bon, il y aura 12 vidéos évidemment et pour chaque signe son, sa relation avec le sexe. N'oubliez pas le live du vendredi soir bien évidemment 21h-22h30, les consultations avec Zoé et avec moi, nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, donc là vous avez à peu près toute la palette de ce qu'on fait. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, eh bien on démarre avec votre planète préférée, celle qui gère votre signe, c'est-à-dire Mars, planète d'activité qui est liée à tout ce qui est entreprise, c'est elle qui vous rend entreprenant et aussi très compétitif. Vous avez la gagne, souvent dans le sang ou alors le goût de la bagarre, ça c'est possible aussi. Donc Mars rentre dans votre signe, elle est rentrée le 28 et elle va y rester quand même jusqu'au mois de janvier prochain. Alors premier décan, c'est vous qui êtes concerné, bien évidemment elle ne reviendra pas. Donc disons que son transit dans votre décan va être peut-être un peu moins important et surtout, vous serez moins impulsif, je vais vous dire pourquoi, parce que Mars est en bon aspect avec Saturne. Donc vous allez forcément être obligé de réfléchir avant d'agir, vous serez beaucoup moins impulsif que d'habitude. Deuxième aspect, eh bien c'est un bon aspect entre le Soleil en Cancer et Uranus en Taureau. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? C'est très, c'est un petit peu difficile à interpréter parce qu'Uranus est dans votre secteur 2, de l'argent et le Soleil dans votre secteur 4, de la famille. Alors est-ce que c'est vous qui allez prêter ou donner de l'argent à quelqu'un de votre famille ? Ou est-ce qu'au contraire vous allez demander de l'aide à quelqu'un de la famille parce que vous avez besoin, bon, de faire repartir votre activité, de renflouer votre trésorerie ? Bon, avec Uranus en secteur d'argent, il y a beaucoup de hauts et de bas, c'est jamais très facile d'avoir un Uranus dans le secteur de l'argent. Mais elle a quitté le premier décan, l'approvisoirement, elle a mis un pas dans le deuxième décan, donc c'est plutôt vous les natifs de début avril qui êtes concernés par cet aspect. De bonnes journées, jeudi et vendredi avec la Lune en Sagittaire, peut-être parce que vous allez anticiper un déplacement ou que vous allez tout simplement pouvoir partir en vacances ce week-end et que vous serez déjà dans cette ambiance un petit peu fiévreuse du départ en vacances. Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on a, comme d'habitude, deux aspects, et surtout alors l'entrée de Mars, la planète d'action et de décision, en bélier où elle est chez elle, donc elle est particulièrement forte, elle a beaucoup plus de, disons, un rayon d'action beaucoup plus important quand elle est chez elle. Et bon, alors évidemment, elle est un petit peu agressive aussi, Mars en bélier, il y a un côté un petit peu guerrier chez elle. Mais pour l'instant, elle est dans le premier décan du bélier, elle ne fait pas vraiment d'aspect, simplement, elle est un petit peu, elle est en aspect avec votre premier décan, mais c'est un aspect vraiment mineur, hein, qui peut simplement indiquer que vous allez lâcher prise ou essayer en tout cas de lâcher prise côté boulot, d'en faire moins, de vous reposer. Bon, c'est vrai qu'on arrive aux vacances de juillet, hein. Deuxième aspect, alors là, ça va beaucoup vous intéresser, c'est une harmonie entre le Soleil et Uranus. On sait qu'Uranus est dans votre cygne, elle est sur votre Soleil si vous êtes né dans les premiers jours de mai. Et donc ce bon aspect avec le Soleil en Cancer peut tout d'un coup vous apporter une nouvelle, quelque chose qui va peut-être un petit peu vous surprendre, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein. Je sais bien qu'avec Uranus, on a l'impression souvent de se prendre des scuds en permanence, mais bon, là, avec le Soleil pour quand même adoucir un petit peu les choses, alors peut-être que vous allez aussi avoir une conversation avec quelqu'un qui va vous permettre de mettre les choses en place, de faire une mise au point, ou enfin, en tout cas, d'avoir une vision plus affûtée de la situation. Deux bonnes journées samedi et dimanche avec la Lune en Capricorne, c'est votre secteur des voyages, donc on peut imaginer que vous allez partir, mais vous pouvez aussi voir partir certains de vos proches, ou commenter les départs en vacances des Français qui prennent leurs vacances en juillet, enfin bon, il sera beaucoup question de déplacement, et puis surtout, vous aurez besoin de vous changer les idées. Gémeaux et Ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien Mars, votre planète d'action et de décision est entrée en bélier, et elle va y rester jusqu'au mois de janvier, donc ça c'est vraiment, c'est quelque chose, et c'est votre secteur des projets. Alors, il y a certainement, si vous êtes du premier décan, un projet important qui vous tient à cœur, et qui va, que vous allez mettre en place, là, dans les jours qui viennent, parce qu'elle ne reviendra pas chez vous, enfin, elle ne reviendra pas dans le premier décan du bélier, Mars, elle va après circuler, faire des allers et retours dans le deuxième et le troisième décan, et ça ne vous concernera pas. Pour l'instant, donc, vous, premier décan, vous disposez d'un Mars qui ne fait pas d'aspect, et qui vous donne toute sa dynamique, tout son esprit de décision, son esprit d'entreprise, pour mettre, donc, ce projet à exécution. Deuxième aspect qui vous concerne très moyennement, c'est un bon aspect entre le Soleil et Uranus. Alors, Uranus est dans votre secteur 12, c'est à peine si vous sentez sa présence, sauf peut-être au niveau des croyances, peut-être que, bon, vous changez d'opinion sur certaines choses, vous croyez moins ou plus, enfin, bon, bref, le Soleil est en tant qu'en serre dans votre secteur financier, il peut, évidemment, être question d'argent et d'une somme que vous croyez recevoir, que vous croyez qu'on vous devait, et, ben, ou qui arrive, évidemment, puisque c'est un bon aspect, et qui, ma foi, n'est peut-être pas aussi importante que vous l'aviez pensé au départ. Une bonne journée lundi, hein, vous démarrez plutôt agréablement la semaine avec la Lune en balance, vous serez plutôt content de vous, hein, il n'y aura pas de... Il n'y aura aucun accro, hein, vraiment, vous aurez le sentiment que tout se passe facilement, sans encombre, et vous serez plutôt content de vous. Cancère et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine, encore bon anniversaire, bien évidemment, mais on va pas... On va d'abord parler de Mars qui rentre en bélier, qui est rentré en bélier, et qui va, évidemment, former une sorte de dissonance avec votre premier décan. Enfin, pas vraiment, on va aller au zénith de votre ciel, et donc, à mon avis, vous donne des problèmes avec l'autorité. Alors, soit c'est vous qui voulez absolument imposer vos codes à vous, vos valeurs à vous, soit on essaye, au contraire, de vous les imposer. En tout cas, ça risque de vous mettre un petit peu colère, ou alors, bon, s'il s'agit d'un but à atteindre, par exemple, si vous avez un objectif en particulier, vous allez vous y consacrer totalement, tout votre temps, au détriment, peut-être, de votre vie de famille, et c'est là où il y aura du mécontentement, où vous vous direz, bon, ils ne sont jamais contents, enfin, vous voyez, ce genre de situation. Deuxième aspect, et là, il vous concerne vraiment directement, le soleil dans votre signe, donc, au début du deuxième décan, forme un bon aspect avec Uranus en taureau qui occupe votre secteur des projets. Donc, forcément, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et c'est une étape, là, supplémentaire, qui vise à vous libérer de certaines contraintes, ou à vous donner envie de devenir vous-même votre propre patron, de prendre votre indépendance. Bon, ça fait probablement déjà plusieurs mois que vous y pensez, mais, ça revient de plus en plus souvent à votre esprit. mardi et mercredi, la Lune occupera votre secteur 5, le scorpion, et donc, ce sera une configuration valorisante. Alors, soit vous aurez des compliments, soit vous serez content de votre image quand vous vous regarderez dans la glace, ou alors vous serez content parce que vous serez avec vos enfants, que vous saurez créer des jeux, tout le monde sera content, il y aura une espèce de plaisir à être ensemble. Lyon et ascendant Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle, enfin j'espère, Mars est entrée en bélier qui est un signe ami et elle s'y installe, la planète, jusqu'au mois de janvier prochain. Alors, pour l'instant, elle s'occupe du premier décan et elle ne reviendra plus, elle ne vous fera plus d'aspect une fois qu'elle sera passée au second décan, mais vous serez sur une lancée quand même, parce que Mars, c'est la planète des entreprises, c'est la planète des décisions que vous allez prendre, de tout ce que vous mettez en route. Donc, elle occupe son signe, elle est particulièrement forte et elle est en bon aspect avec vous, premier décan. donc il y a certainement quelque chose qui est en train de se mettre en place, peut-être que vous démarrez un nouveau job ou un nouveau développement de vos affaires, peut-être que vous pouvez aussi avoir à vous battre un petit peu pour imposer vos opinions, par exemple, puisque la maison 9 que va occuper Mars est la maison des opinions. Alors, bon, peut-être que vous serez très combatif dans ce domaine. deuxième aspect qui, à mon avis, aura beaucoup moins d'influence, beaucoup moins d'importance, puisqu'il s'agit du Soleil en Cancer, vous savez, qui est dans votre secteur 12, qui va être en bon aspect avec Uranus, qui elle n'est pas bien située par rapport, enfin, elle est dans votre secteur de carrière. et si vous êtes de début août, là maintenant, c'est vous qui la recevez, enfin, qui recevez ces influx et ça indique quand même pas mal de changements et alors, comme le Soleil est en 12, c'est des changements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, sur lesquels vous ne pouvez pas agir, donc ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses. Deux bonnes journées, jeudi et vendredi, la Lune occupe un secteur valorisant de votre thème, je pense que vous allez certainement être très flatteur avec ceux qui vous entourent ou que vous allez accepter avec joie les compléments qu'on vous fera parce que ça vous remontera le moral. Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine. Alors, on commence avec l'arrivée de Mars en bélier. Bon, elle est arrivée le 28, on n'a pas eu l'occasion d'en parler la semaine dernière, donc voilà, on va faire l'état des choses, c'est-à-dire qu'elle occupe jusqu'au mois de janvier, puisqu'elle va faire des allers-retours, elle occupe un secteur pour la Vierge qui est un secteur très mystérieux, pour tout le monde d'ailleurs, secteur 8, on ne sait pas toujours ce qui s'y passe, il y a du mystère, il y a des choses qui se passent par en dessous, vous voyez, c'est un secteur plutonien. Donc, c'est aussi le secteur de vos ressources et vous allez certainement avoir à faire appel à des ressources importantes puisque Mars est très forte en bélier, elle est chez elle, donc des ressources énergétiques pour lutter contre quelque chose ou au contraire pour construire. Avec le secteur 8, on ne sait jamais si on construit ou si on détruit, mais là, j'irai plus dans le sens constructif étant donné les autres bons aspects que vous avez. Donc, peut-être que vous allez être obligé de vraiment vous investir à fond, mais plus que ça même pour, je ne sais pas, démarrer quelque chose ou vous baser pour obtenir ce que vous pensez vous être dû, par exemple. Bon, en tout cas, en ce qui concerne le premier décan, ça ne va pas durer. Deuxième aspect entre le soleil et Uranus, celui-là, vous allez l'apprécier parce que vous aurez certainement du nouveau en ce qui concerne l'un de vos projets ou l'un de vos espoirs et ça surtout si vous êtes nés dans les premiers jours de juillet. Samedi et dimanche, la lune occupera le signe ami du Capricorne. Vous serez plutôt bien dans votre peau, un petit peu moins réservé que d'habitude, vous irez plus volontiers vers les autres et d'ailleurs, on vous fera des compliments qui vous feront certainement rougir de plaisir. Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine. Alors on commence un bille en tête avec l'entrée très récente, le 28, de Mars en bélier. Alors la planète, elle est opposée à votre signe, elle coupe le cercle du Zodiac en deux et heureusement les natifs du premier décan ne l'auront pas trop longtemps, ça va durer 3-4 jours mais comme elle va faire une boucle des allers-retours dans le deuxième et le troisième décan du bélier, alors donc si vous êtes deuxième ou troisième décan, il y aura certainement d'autres challenges, des défis à relever, on en parlera plus tard. Pour l'instant, donc c'est le premier décan qui se trouve avec cette opposition de Mars. Donc Mars va être chez les autres, votre secteur 7. Il va certainement y avoir ou du conflit dans l'air ou alors vous allez être obligé de prendre la tête d'une équipe, de diriger cette équipe et ce n'est pas tellement dans... Bon, quand on est balance, on préfère faire partie de l'équipe que de la diriger. Donc vraiment, il peut y avoir du conflit dans l'air. Deuxième aspect, eh bien le soleil et Uranus vont être en harmonie. Je ne suis pas sûre du tout que ça va avoir un impact sur vous, en tout cas, Mars aura beaucoup plus de force que cet aspect du soleil qui tout simplement... Bon, c'est vrai qu'il peut vous donner de l'ambition, de l'ambition... L'ambition d'évoluer, de progresser, vous pouvez être impatient, vous voyez, d'avancer, mais bon, rien de mieux que de compter avec le temps, surtout en période cancer. Jeudi et vendredi, deux bonnes journées avec la lune en Sagittaire. probablement que ça marchera bien si vous êtes en clientèle ou... Vous voyez, si vous faites du commerce, des affaires, etc., vous aurez beaucoup de facilité pendant ces deux jours. Mais il est possible aussi que vous ayez des rendez-vous, que vous vous déplaciez pour telle ou telle raison. Bon, en tout cas, ça bougera. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, on a un gros événement, c'est l'entrée de Mars en bélier. Alors d'abord, Mars, c'est une de vos planètes maîtresses. Ensuite, elle rentre dans son signe, là où elle est la plus forte et la plus guerrière, c'est le bélier. Et en plus de ça, elle va y rester jusqu'au mois de janvier prochain. Elle va faire des allers-retours, deuxième et troisième décan du bélier. Donc, en rapport avec vos deuxième et troisième décan. Mais pour l'instant, elle est dans le premier décan du bélier et bon, elle s'occupe de votre premier décan sans du tout avoir de mauvaises intentions. Elle ne fait pas franchement de dissonance et c'est votre secteur du travail. Donc, vous allez certainement vous investir beaucoup plus fortement dans votre travail. Peut-être même que vous démarrez quelque chose de nouveau. C'est possible. Mais attention, il peut y avoir un petit conflit avec un collègue ou avec quelqu'un que vous voyez quotidiennement dans le cadre du travail ou du soin. Deuxième aspect qui va beaucoup vous plaire, c'est un bon aspect du soleil avec Uranus. Et on sait qu'Uranus s'oppose à vous. Donc là, vous avez une porte de sortie par rapport à cette opposition qui fait que vous avez forcément un problème relationnel à gérer et surtout, donc, ça concerne maintenant le deuxième décan du cygne. Donc, avec le soleil pour allier, eh bien, vous allez peut-être pouvoir trouver un intermédiaire ou quelqu'un à qui vous pourrez parler ou qui pourra parler à votre place, défendre votre cause dans cette affaire qui vous oppose forcément à quelqu'un. Bon, c'est très rapide, c'est une occasion à saisir. Donc, bon, ne perdez pas votre temps à réfléchir et à vous dire « je peux peut-être avoir mieux ». Non, prenez ce que la vie vous offre. Deux bonnes journées, samedi et dimanche avec la lune en capricorne. C'est-à-dire que pour vous, les scorpions, c'est votre secteur 3, c'est les rapports avec les frères et sœurs, avec les proches, mais c'est aussi les petits déplacements, les échanges, enfin, vous voyez, donc ça va être très certainement deux journées où vous allez vous exprimer davantage ou peut-être vous verrez davantage certains de vos proches. Sagittaire et ascendant. Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, un poids lourd qui va se mettre de votre côté, enfin, un poids lourd, Mars, c'est vraiment… Là, elle va devenir un poids lourd parce qu'effectivement, elle va rétrograder, elle va faire des allers-retours en bélier dans son signe, donc elle va être quand même beaucoup plus forte et elle est en bon aspect depuis le bélier et si vous voulez, alors, vraiment, créer quelque chose, démarrer une activité, entreprendre, prendre des initiatives, vous avez un… Tout est open, tout est ouvert, vous avez vraiment… Vous aurez l'énergie, vous aurez la volonté, le dynamisme pour… pour réussir ce que vous allez entreprendre et pour entraîner peut-être les autres à votre suite de manière à ne… Bon, je ne pense pas que vous serez tout seul, si vous avez une entreprise en particulier à monter, eh bien, vous serez obligé, évidemment, de convaincre les gens, mais il n'y aura aucun souci, en tout cas, premier décan. Autre aspect moins… beaucoup moins fort pour vous, c'est un bon aspect du Soleil avec Uranus, les planètes se trouvant dans des secteurs vraiment… qu'ils n'ont pas des angles de votre thème, donc c'est des secteurs moins importants, même s'ils gèrent des domaines importants puisque, bon, le Soleil est en 8, donc un secteur de finance, et Uranus occupe la 6, un secteur de travail. Alors peut-être vous allez simplement avoir besoin d'argent pour acheter du matériel, de bureau, ou pour travailler, quelque chose, en tout cas, il y aura une dépense à faire dans le domaine du travail et une dépense peut-être à laquelle vous n'étiez pas préparé, que vous n'aviez pas prévu, mais elle sera incontournable. Une bonne journée lundi avec la ligne en balance et vous, en tant que sagittaire, c'est votre secteur des projets et des amitiés aussi. Alors profitez-en, peut-être que vous allez pouvoir revoir l'un de vos amis ou l'une de vos amis ou que vous allez faire des projets, peut-être pour les vacances, avec ceux qui vous entourent. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on va parler de Mars en premier lieu et c'est important parce que cette planète qui est une planète disons de volonté, de détermination, d'esprit, d'entreprise, mais aussi de compétition, c'est une guerrière. Mars entre en bélier, elle est dans son signe, un signe de compétition et de rivalité, etc. et bon, elle va occuper votre secteur 4, donc secteur intime, secteur de la maison. Bon, cela dit, je n'ai pas votre thème, alors donc ça peut se jouer dans un autre domaine de votre vie. Mais toujours est-il qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, faire des efforts, en tout cas sur le plan personnel, vous voyez, puiser dans vos ressources, dans vos ressources énergétiques, bien évidemment. Et bon, ça, vous en avez, mais là, il y aura une notion certainement d'urgence avec Mars, il faudra faire les choses rapidement, or, ça, ça n'est pas trop votre philosophie, vous avez besoin de temps. Deuxième aspect qui est, alors lui, plutôt sympathique, disons que le soleil, face à vous, en cancer, forme un bon aspect avec Uranus, elle-même, en bon aspect avec vous, si vous êtes né début janvier. Donc, il y a tout un processus qui s'est mis en route, je vous l'ai peut-être déjà dit, de reconnaissance, alors que ce soit, que la reconnaissance vous vienne de l'extérieur, ou que vous-même, soyez un petit peu plus tendre avec vous-même, avec votre image, que vous soyez moins exigeant avec vous-même. donc, voilà, c'est une étape de ce processus de changement, de progression, etc., qui se joue avec cet aspect entre le soleil et Uranus qui va durer une journée ou deux, donc, peut-être même que vous ne vous en apercevrez pas, c'est très possible. De bonnes journées, mardi et mercredi, avec la lune en scorpion, et pour vous, Capricorne, c'est une lune amicale. Donc, soyez vous-même amicale avec les autres, ou à moins que ce soit les autres qui se montrent amicaux avec vous, en tout cas, ça ira dans les deux sens. Il faudra, si on vous rend un petit service, si on vous donne un coup de main, et bien, faites pareil, rendez-la pareil, c'est important. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Mars entre en bélier chez elle, la planète est dans son cygne, donc elle est particulièrement forte, et elle va occuper pendant plusieurs mois, jusqu'au mois de janvier, un secteur de communication, d'échange, qui gère aussi les déplacements, les affaires en général, tout ce qui est, pas transaction, mais disons, négociation, discussion, etc. Donc, alors évidemment, avec Mars, il faudra que ça se passe rapidement, là c'est le premier des camps qui est concerné, et Mars ne reviendra pas, elle va revenir pour le deuxième et le troisième, mais pas pour le premier des camps, donc là il y a des occasions, des opportunités à saisir, de faire affaire rapidement, il n'y a pas d'urgence, il ne faut pas non plus vous mettre la pression, mais malgré tout, quand même, vous serez peut-être pris par le temps pour X ou Y raison. Attention aussi à ne pas être trop dans la polémique, ça peut créer, cet aspect peut créer des conflits. Deuxième aspect, c'est un bon aspect entre le Soleil et Uranus, bon, on sait qu'Uranus est en dissonance avec maintenant les natifs du dernier jour de janvier, premier jour de février, il y a des changements obligatoirement et des changements certainement dans le domaine du travail, des changements qui ne vous conviennent pas parce qu'il y a des nouvelles contraintes, des nouveaux process, des nouvelles méthodes et, bon, on vous a forcé la main, je pense, d'une manière ou d'une autre et ça va s'exprimer cette semaine, c'est là depuis un certain temps déjà, mais disons que ça va s'exprimer davantage cette semaine et que, vous chercherez certainement une solution pour sortir de cette situation. Une bonne journée lundi, la lune occupera le signe de la balance et pour vous, c'est une opportunité de vous évader, de trouver des idées, de voyager un petit peu dans votre tête parce qu'en général, vous avez toujours des milliards d'idées, donc si vous avez besoin d'une idée, on en parlait, de trouver une solution à quelque chose, eh bien lundi sera une bonne journée pour faire travailler vos petites cellules grises. Poissons et ascendants poissons, dans votre horoscope de cette semaine, c'est l'événement, c'est l'entrée, c'était le 28 de mars en bélier, c'est-à-dire qu'elle vous quitte, ouf, et qu'elle intègre votre, elle investit plutôt votre secteur de bélier qui est votre secteur d'argent. Et mars est quand même chez elle, là en bélier, donc elle est très forte. Donc les questions financières vont être vraiment très prégnantes, très au premier plan, en tout cas là, dans les jours qui viennent, pour le premier des camps. Mais elle ne reviendra pas dans le premier des camps du bélier, donc vous, premier des camps, vous serez tranquille à partir d'une certaine date. En revanche, les deux autres des camps seront moins tranquilles. Toujours est-il que là, il faut trouver de l'argent, il faut peut-être travailler plus pour gagner plus, vous avez des besoins plus importants que d'habitude, et bon, il va falloir y mettre du vôtre, vraiment trouver de l'énergie pour faire ce qu'il faut. Deuxième aspect, là, bon, vous serez beaucoup plus intéressé, ça s'adresse au deuxième des camps, des poissons, et c'est un bon aspect entre le Soleil et Uranus, donc vous savez qu'Uranus est en bon aspect avec vous, et vous vaut quelques changements, des ouvertures surtout, des ouvertures, des réflexions sur vous-même qui peuvent vous ouvrir des portes, ou des conversations que vous pourriez avoir avec quelqu'un. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, et encore plus cette semaine, puisque le Soleil va être en bon aspect avec Uranus, et que ma foi, je ne sais pas, vous serez content, vous serez satisfait, vous vous sentirez valorisé par ce que vous faites, alors que d'habitude, vous avez un petit peu tendance à vous dévaloriser, là, ce ne sera pas du tout le cas. Deux bonnes journées, mardi et mercredi, avec la Lune du Scorpion, parce que vous penserez aux vacances, que vous partiez en fin de semaine ou pas, il y aura dans votre tête ce besoin de vacances, ce besoin de détente, ce besoin de ne penser qu'à vous et d'être un petit peu plus, vous voyez, dans le plaisir. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine, et comme d'habitude, si vous voulez plus d'astrologie, vous allez sur le site RTL Astro, ou sur le site du Figaro TV Magazine, mais vous pouvez aussi m'appeler au 30 de 10. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501